Bonjour et bienvenue sur le canal. Après deux semaines de voyage en parcourant la moitié nord du Portugal, nous avons malheureusement terminé nos vacances et revenus en Espagne, bien que nous profitions de notre passage par Marvao pour connaître le beau village et profiter de sa fête de la Châtaigne. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Marvao est une petite localité portugaise du district de Port-Alegre, qui compte un peu plus de 600 habitants, et est située au sommet d'une crête du parc naturel de la Serra de Sao Mamed. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez d'un grand parking gratuit, ainsi que d'une zone de caravane, située juste à côté du centre historique. Un beau couloir d'arbres, qui mérite d'être photographié, orne la route d'accès à Marvao, avant de commencer la montée au promontoire rocheux où il est situé. Nous recevons une journée avec assez de brouillard, qui, à mesure que nous gagnons en hauteur vers Marvao, devient de plus en plus épaisse. Nous entrons dans le parc muré par la Porta d'Avila, qui à l'époque romaine s'appelait Herminus Minor, étant ensuite occupé par les Suédois, les Visigoths et les Musulmans, jusqu'à passer au royaume du Portugal après la Reconquista. Marvao est l'un des villages les plus visités du Portugal, même aujourd'hui avec le brouillard, car la fête de la châtaigne est célébrée, où on rend hommage à la châtaigne de la meilleure façon, avec le bon vin de la terre et la meilleure châtaigne grillée. La châtaigne est également dans l'artisanat de la localité portugaise, car avec sa coquille on élabore des broderies, quelque chose qui a une tradition de plus de 100 ans, et que l'on peut voir et acheter dans plusieurs magasins de la ville. Pendant notre parcours dans ces rues étroites en pédrée, nous passerons par de petites places, où nous apprécierons des monuments tels que le Pelourio du XVIe siècle, l'ancienne mairie, qui a également été un tribunal et une prison, une grande fontaine du XVIIe, la chapelle de l'Esprit-Saint et la ancienne maison des gouverneurs. Sans aucun doute, le monument le plus représentatif de Marvao est son château, auquel nous montons peu à peu, entourés de l'ambiance de la foire. Sur notre parcours, nous trouvons l'actuelle mairie et l'église de Santa Maria, qui, en plus d'être le plus ancien temple catholique de Marvao, héberge le musée municipal de la localité. A côté de l'église nous trouvons le jardin du château, avec une fontaine et des buissons en forme de labyrinthe, et qui est l'une des images les plus typiques de Marvao. Nous arrivons au château qui a été ordonné par le roi d'Ondigny au XIIIe siècle, puis reconstruit au XVIIe, et auquel nous n'entrons pas. Car notre intention était de profiter de la fête de la Châtaigne, mais dans son grand enclos muré, vous pouvez profiter de son grand place d'armes, la citerne ou la tour de l'hommage, depuis laquelle vous avez une vue incroyable sur la région d'Alantejo, le village lui-même de Marvao, même d'Espagne, car il se trouve à très peu de kilomètres de la frontière espagnole. Dans notre descente vers le village, nous trouvons la Porta d'Orodao, l'une des quatre portes du XVIIe siècle qui traverse la muraille et permettait l'accès à Marvao. Mais comme nous l'avons dit, notre objectif principal était de profiter de la fête de la Châtaigne, dans laquelle le vin, la château et la musique sont les protagonistes. Musique 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 Et à Marvao et sa fête de la Châtaigne, nous avons terminé notre visite à la moitié nord du Portugal, un parcours qui pendant 15 jours, nous a emmené à travers certains des plus beaux villages et villes du nord et une partie du centre du Portugal et dans lequel nous avons apprécié la culture, la tradition, les paysages et les monuments, dans laquelle il a été notre première visite à des terres portugaises, où nous espérons revenir bientôt pour profiter de sa moitié sud, voyage que nous souhaitons pouvoir partager avec vous tous. Musique 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 Musique